... Deuxième journée du Kazakhstan-Barizy Grand Slam à Astana ce samedi. Au programme, avant le début des combats, spectacle mettant en avant la culture locale et discours du vice-premier ministre Kazakh, Galim Jann Koshibayev. Le judo est considéré à juste titre comme l'un des arts martiaux les plus populaires et les plus spectaculaires, a-t-il déclaré. Ce sport s'est largement développé dans tout le pays. Aujourd'hui, plus de 150 000 personnes pratiquent le judo au Kazakhstan. Nous exprimons notre gratitude à la Fédération internationale de judo pour la confiance qu'elle accorde au Kazakhstan dans l'organisation de ce tournoi qualificatif pour les JO de Paris. Le directeur général de la FIG Vladmarinescu et le président de la Fédération kazakh de judo Kwanishbek Yesekyev se sont également exprimés. En moins de 63 kg, la jeune croate Katarina Kristo a remporté son premier Grand Slam en battant en finale la Slovaque, multiple médaillée mondiale Andriyalevski. Le ministre kazakh du tourisme et des sports Yermek Marzipayev a distribué les médailles. Au Kazakhstan, la foule est si puissante. Il y a des enfants, tant de gens. Vous pouvez sentir qu'ils aiment le judo et ils ne sont pas simplement à Silla. Ils vous encouragent même si vous n'êtes pas de leur pays. Quand vous marquez, ils vivent ce moment avec vous et j'aime vraiment combattre ici. Chez les hommes en moins de 73 kg, l'Italien Manuel Lombardo a pris Dani Lavrentef par surprise le projetant avec Sode Tsurikomigoshi six secondes seulement après le début du combat marquant Wazahari. Il décroche sa quatrième médaille d'or en Grand Slam. Les médailles ont été remises par le vice-premier ministre kazakh Galimjan Koshibayev. C'est fou, j'ai l'impression d'être plus populaire au Kazakhstan qu'en Italie. Dans ma propre ville, même mes voisins ne me connaissent pas donc c'est étrange mais c'est un bon sentiment. J'aime le Kazakhstan, c'est très agréable de combattre ici et je suis très heureux que le public ait apprécié mon judo. En moins de 70 kg, la jeune Portugaise Thais Pinha n'a pas fait de complexe face à la médaillée mondiale croate Lara Jvetko. Une projection avec Ouranagé lui a permis de marquer Hippon. Le président de la fédération kazakh de judo, Kwanishbek Yesekeyev, a remis les médailles. En moins de 81 kg, c'est le judoka Uzbek Sharafidin Boltaboev qui s'est imposé en finale face à l'allemand Timo Kavelius en lançant un Ouranagé pour marquer Wazahari. Les médailles ont été distribuées par le PDG de Samourouk Kazina, Nourlan Jakupov. Le public a profité de superbes combats tout au long de cette deuxième journée du Kazakhstan-Barizy Grand Slam à Astana suite et fin de la compétition avec les poids lourds ce dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada